les chatons j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make up un peu un espèce de make up make up de la rentrée un peu la routine teint que je fais en ce moment pour la rentrée une routine que j'aime bien avec une couvrance assez légère un peu pour préparer à quelque chose de plus intense pour l'hiver donc pour commencer je vais utiliser la base de chez Revlon la rose glow que je ne déteste pas soit étant passant mais je trouve que le packaging n'est absolument pas pratique je trouve qu'en fait ce n'est pas super bien conçu pour pour cette base donc des fois ça m'arrive de même pas utiliser la pipette juste d'utiliser de verser le produit comme ça dans ma main là j'en prends pas mal parce que voilà c'est pas super bien adapté je crois parce qu'il faut bien percer toutes les espèces de de capsules qu'il y a je mets mon miroir juste devant moi alors c'est une base qui est hydratante et lumineuse je mets pas trop de base en fait matifiante je les mets plus en bas de l'hiver que l'été quoi que ça dépend ça dépend vraiment de l'état de ma peau mais c'est vrai qu'en ce moment elle est pas on va dire au top du top donc je mets ça et voilà pour mon fond de teint je vais utiliser le rare beauty c'est vrai que j'aime bien ce fond de teint en période de rentrée donc c'est la teinte 30 n pensez à bien le secouer par contre quand vous l'utilisez et c'est un applicateur un peu style anti cernes les versions fontain donc c'est une couvrance légère qui peut aller jusqu'à moyenne tout dépend en fait de la quantité vous en mettez moi je sais que j'en ai pas beaucoup donc c'est un petit peu la telle la routine que je vais garder jusqu'à peu près mi octobre quoi jusqu'aux vacances octobre après j'ai tendance un peu à modifier je me refais par exemple tout ce qui est tâche de rousseur et compagnie parce que je trouve que c'est super joli avec cette saison là mais après ça dépend franchement ça dépend de l'humeur je prends mon éponge que j'ai humidifié auparavant et voilà alors je sais que s'il est des fois plus joli au pinceau je veux des applications pinceau moi je l'ai trop appliqué au pinceau le fond de teint à une époque donc c'est vrai que maintenant j'ai tendance à l'appliquer plus à l'éponge parce que je trouve le résultat plus uniforme plus joli surtout plus dans ce que je préfère en fait dans les couvrances que je préfère si vous entendez du bruit c'est juste parce que j'ai mis la la ventilation j'ai mis la colonne non pas qu'il fasse chaud mais moi c'est chaud je suis un peu dans la mauvaise période du mois oui on peut parler de ça sur cette chaîne c'est pas interdit et c'est vrai que j'ai des variations on va dire de température qui sont pas très agréables voilà donc au niveau de la couvrance c'est vraiment une couvrance très légère après tout dépend de la quantité que vous en mettez mais on voit toujours par exemple les imperfections les petits boutons tout ça enfin je fais une couvrance beaucoup plus légère parce qu'on sort de l'été et honnêtement il fait toujours un peu chaud on n'a pas forcément envie de mettre 50 couvrance sur le dos donc pour ça que je module un peu plus pour l'anti cernes je vais utiliser le dior forever skin correct qui est comme ceci en teinte 1n donc à la base c'est mon correcteur d'été mais souvent je le prolonge aussi jusqu'en jusqu'à l'automne parce que je suis toujours extrêmement cerné que l'été je dors très mal et lancement je suis beaucoup plus cerné que d'habitude donc j'en profite un peu pour me la mettre je n'en mets pas sur les petits boutons tout ça c'est pas bien grave on sait pas ça m'empêche pas de dormir on va dire ensuite je prends mon éponge et je mets un petit peu de brume donc moi c'est la brume de chez rare beauty j'en ai presque plus d'ailleurs je l'aime beaucoup cette brume j'en pique juste un peu juste un peu beaucoup même et je l'applique à l'éponge aussi sur ma paupière parce que je n'utilise pas forcément ce moment de base j'ai toujours ma base de chez make up forever mais c'est vrai que je l'utilise beaucoup moins ce qu'avant parce que je fais pas de très gros make up je suis pas dans un mood où j'ai envie de très gros make up donc c'est vrai que j'ai pas trop tendance à la mettre voilà je fais la même chose de l'autre côté j'aime beaucoup cette brume honnêtement je trouve qu'elle est super fraîche en été elle est vraiment vraiment très très fraîche et surtout elle enlève un peu le côté trop poudré en fait quand vous poudrez trop je trouve qu'elle est extrêmement bien en fait voilà à peu près au niveau de mon teint je suis désolée si la luminosité est pas forcément top mais je trouve qu'elle est beaucoup elle est beaucoup moins flash que d'habitude donc pour ça que j'essaie un petit peu de rajuster du moins je fais des tests ensuite pour la poudre ben je vais rester chez rare beauty donc c'est la poudre c'est hitting ponder poudre fixe actrice en tant que light alors moi j'ai souvent remarqué que cette pour paraissait très très foncée quand elle sort du pan et quand vous l'appliquez en fait elle est un peu moins simple on dirait qu'elle se elle vire un petit peu au translucide au translucide mais un peu plus clair au fur et à mesure que vous la que vous la passez là j'essaie d'en prélever mais je sais pas ce qui se passe pourtant j'en ai pas mal on va voir avec ça donc je prends un pinceau et je vais commencer par l'appliquer au niveau de mon anti cernet et de ma paupière avant de faire tout le teint je poudre plus trop à la haupette ces derniers temps je suis pas trop dans un monde où j'ai envie de poudrer à la haupette je poudre vraiment en fait au comment dire au pinceau mais c'est vrai que je pourrais poudrer à la haupette mais là c'est vrai que je suis pas dans un mood où j'ai vraiment envie de poudrer à la haupette je pense qu'on a tous des moods un peu différents selon les moments et j'ai poudré tout le montant comme ça alors c'est pas toujours une étape du teint c'est pas toujours ce que vous voyez parce que bien souvent en fait il m'arrive de pas toujours changer comme la poudre art beauty ça fait plusieurs mois que je l'utilise et c'est vrai que j'ai pas toujours tendance à changer de produit à chaque vidéo des choses comme ça ça va dépendre ça va dépendre de mes humeurs ça dépend de mes envies mais en général je change pas trop souvent voilà pile ce qu'il faut ni trop peu ni pas assez pas besoin de poudrer en mode pour passant c'est une poudre lumineuse c'est pas une poudre mat j'aime bien le fini mat mais ça va dépendre des moments en fait surtout avec les poudres hop ensuite je suis pas dans un mood où j'ai envie on va dire de contour de tout ça de machin en revanche je je reste un peu avec le blush highlighter donc moi je vais prendre un blush blush highlighter de chez mac donc c'était avec la collection cruella je l'ai j'ai pas encore utilisé ce produit mais j'avoue qu'il est vraiment très très joli il est comme ceci voilà avec un côté rose pour le blush un côté héliteur donc moi je vais mélanger les deux parce que ben voilà pourquoi pas alors il est très pigmenté je me suis pas méfié de toute façon je vais repasser un peu avec la poudre il est très pigmenté là là j'ai vraiment les joues très très rose ça se voit un peu en caméra j'ai les joues très très rose mais c'est pas grave avec le pinceau je le pinceau poudre je repasse un peu des fois par dessus histoire de bien bien fondre surtout c'est pas super grave en soi il suffit d'apprendre à le doser c'était la première fois que je l'utilisais mais j'avoue que le résultat est très joli il faut vraiment vraiment apprendre à le doser par contre il faut vraiment apprendre à le doser là je me suis vraiment emballé mais c'est vrai que il est très joli sur la peau bon après j'ai tendance à toujours trop descendre mon blush mais ça c'est ma faute un peu c'est que pendant des années j'en ai pas mis et c'est vrai que j'ai pas toujours pris confiance avec ça donc ça franchement je l'aime beaucoup après c'est dommage qu'on me retrouve plus ou qu'au mac ne le refasse pas quelque chose de similaire je passe un petit coup de brume donc ça faut bien le secouer parce qu'il y a comme c'est comme un bifasé c'est vraiment du bien maintenant il rafraîchit drôlement cet été m'a été bien utile parce que là elle est quasi fini j'ai vu qu'ils avaient sorti la version voyage c'est pas plus mal mais je pense qu'ils auraient dû sortir la forme à voyage avant le grand format où les deux en même temps et ça peut être que ça dépend de voir si ça marche ou pas pour les sourcils je vais utiliser mon gros ultra satin de chez Maybelline comme ceci donc je vais quand même enlever tout ce qui est poudre de mes sourcils avec le goupillon donc oui d'ordinaire j'utilise un goupillon propre comme il est en train de sécher j'ai lavé tous mes pinceaux hier il y en avait pas mal d'ailleurs soit étant passant je crois que quand on se maquille le truc le plus pénible au monde c'est de nettoyer les pinceaux honnêtement c'est vraiment le truc pinceau éponge c'est vraiment le truc le plus pénible c'est cool hein de se maquiller mais il faut quand même à nettoyer souvent les pinceaux et les éponges parce que le truc qu'il y a c'est que si on les nettoie pas donc là je prends mon miroir parce que je vois rien le truc est que si on les nettoie pas souvent en fait si vous avez une peau acnéique ou a tendance à avoir des imperfections c'est un lien bactérie en fait en voilà de fait fait je fais le second de l'autre côté alors c'est vrai qu'il est très foncé plus foncé d'ailleurs que mes cheveux d'ailleurs j'ai refait ma teinture parce que j'ai manqué d'attraper peur j'ai vu que les cheveux blancs étaient revenus moi c'est vrai que je j'ai pas j'arrive pas en fait à les assumer les cheveux blancs ça c'est chacun son truc là dessus mais c'est vrai que moi j'arrive pas du tout à les assumer quand j'avais mes pieds les sourcils d'ailleurs tout à l'heure parce que là j'ai vu la robe plus c'est vraiment pas beau de l'autre côté j'ai rien de toute façon mes sourcils après je les fais souvent moi même je les fais pas chez l'esthéticienne moi j'ai jamais voulu aller chez l'esthéticienne parce que je supporte pas de me faire tripoter le visage c'est un truc que je déteste donc c'est vrai que j'y vais jamais pour le maquillage des yeux je vais prendre une palette que j'ai beaucoup utilisé pendant les vacances et que je réutilise en fait quand j'ai envie d'avoir une palette un petit peu qui a toutes les couleurs que j'utilise d'habitude c'est la ma revival de chez benefit c'était la palette avec richard mais vous avez les fards dans d'autres palettes bien sûr donc moi je vais utiliser la teinte 23 3 qui juste ici pour poudrer mon sourcil pour poudrer mon dessous de sourcil c'est un espèce de beige un peu clair moi il me va bien mais pour les peaux un peu plus clair comme moi je pense que ça ça sera peut-être trop foncé mais après j'ai un beige clair de base mais c'est juste que en fait cette palette je l'aime bien parce qu'en fait elle réunit tout il n'y a qu'un rouge il manque en fait qu'un fard rouge mais j'ai un fard mono qui traîne mais je sais pas où il est passé j'espère que je l'ai pas perdu mais c'est vrai que c'est une palette que j'utilise que j'ai beaucoup utilisé ces derniers temps ensuite je vais utiliser la teinte d'aidy qui est juste ici qui est un marron un petit peu clair avec un tout petit pinceau comme ça voilà et on va faire une forme que vous n'avez déjà vous n'avez jamais vu faire c'est de l'humour bien sûr j'ai obligé de fermer les parce que sinon je vois pas mais j'ai vu la démarcation peu près que je voulais c'est dommage que la teinte soit un marron extrêmement clair je pensais qu'il allait être un tout petit peu plus foncé mais c'est vrai qu'il n'est pas il n'est pas suffisamment clair c'est pas grave enfin il n'est pas suffisamment foncé je veux dire c'est pas grave ça n'a pas d'importance comme d'habitude je dépasse au niveau du ras de cils c'est le gros désavantage en fait de faire de se maquiller les yeux fermés donc voilà ce que ça fait à peu près je vais faire un jour de l'autre côté la souris commence un peu à fatiguer elle commence à piquer je suis désolée si vous ne voyez pas je vais essayer de poser mais c'est en fait c'est qu'avec avec les yeux que j'ai je fais quand même très attention pas me fourrer en fait le truc dans l'oeil ça fait très très clair c'est en fait c'est plus une teinte de transition qu'une teinte on va dire qu'on peut appliquer comme ça mais c'est vrai que je voulais pas quelque chose de trop foncé tout que cette palette il n'y a pas trop de teinte d'intensité ce qui est assez dommage voilà à peu près ce que ça donne et ce que je vais faire c'est que je vais relier en fait les deux les deux les deux extrémités de haut en bas avant c'est vrai que je prenais jamais trop le temps de me maquiller le matin parce que ben pas le temps pas l'énergie enfin maintenant je prends un peu plus le temps parce que j'ai beaucoup plus de temps à faire ça et là c'est vrai que je vois pas toujours bien 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 voilà ce que je vais faire c'est que je vais prendre le pinceau 230 de chez Fenty et je vais vraiment fondre en fait les bords vers le haut vraiment vraiment passer un coup de propre juste pour fondre j'aime beaucoup ce pinceau on pourrait même s'en servir pour comme pinceau highlighter pour celles qui n'aiment pas on va dire les trop gros trucs d'highlighter moi je m'en sers pour les yeux parce que c'est un pinceau pour les yeux à la base c'est vrai qu'il est vraiment bien ce pinceau je vais repasser un peu de beige pour remettre un petit peu de de propre je le fais comme ça parce que moi j'ai les sourcils assez haut si vous avez les sourcils pas assez haut comme moi utiliser des pinceaux plus petits ça sera plus facile et voilà et pour le centre de ma paupière je vais utiliser une couleur un peu plus je vais utiliser la couleur paris tiens qui est juste ici qui est un espèce de marron de mort doré je vais utiliser avec le pinceau où j'ai appliqué le beige mais je l'ai retourné voilà et je vais le mettre au centre mouais pas c'est pas sentence dommage la couleur et joli soit été en passant mais ça fait un peu fade en fait c'est dommage je vais je vais utiliser une autre couleur j'ai utilisé la palette la palette la couleur coming out qui est juste ici j'ai utilisé avec le doigt peut-être que ça sera peut-être plus visible il fait alors je tire pas la matière je la pose juste je ne les tire pas parce que tout simplement je veux pas les tirer moins cette couleur en fait il vaut mieux la mettre dans vaut mieux la faire on va dire très très soft je pensais avoir le line donc pour le liner je vais utiliser bon mon leader de chez model and co avec carla garfield parce que je veux vraiment finir ce liner parce qu'honnêtement c'est un liner que ça fait un moment que je l'ai et c'est vrai que j'aime bien finir en fait les produits que j'ouvre quand même je vois que j'ai des cheveux tout ça par contre je ne l'avais pas vu ça fait très longtemps que je me suis pas trop maquillé en fait je me maquille mais il faut vraiment en fait une occasion particulière en ce moment pour que je me maquille alors vraiment pour le liner je suis pas une pro je suis clairement pas une pro du tout hop s'il ya des produits liner parmi vous n'hésitez pas à me le dire ou à me dire à peu vrai comment vous faites moi c'est vrai que je suis pas du tout une pro du liner et je galère beaucoup quand je le fais ensuite je vais me mettre un peu de crayon dans la mucleuse mais suis un peu les mains pour le crayon je vais prendre un de chez sephora c'est un sephora powerful waterproof en tente c'est écrit ou la waterfall qui comme ça c'est qu'est un bleu tout simplement hop et voilà ce que ça donne avec le crayon match que la lumière va que la caméra aussi bien ajusté que je le voudrais et voilà je remettre un peu de poudre sous le contour parce que j'ai quand même bien tiré et voilà je veux juste remettre un peu de poudre histoire de là je le fais parfois quand vraiment c'est ok il y en a qui se croient pour ceux qui pourraient se poser la question ce n'est pas moi qu'on siffle donc voilà ce que ça donne pour les yeux pour le mascara je vais prendre bah je vais prendre le dame girl à nouveau le dame girl de chez to face le comme ceci c'est fou ce que ma clé me peut faire comme bruit salut sinon j'ai un petit truc donc je mets une seule couche c'est simplement suffisant il fait un il fait quand même un pas mal de volume je trouve il agrippe bien les cils honnêtement c'est un un mascara que je ne sais pas que je l'aimais pas c'est que en vrai j'étais assez sceptique au début et puis après que j'ai comment que j'ai fini par apprécier au fur et à mesure de l'utiliser en fait c'est faut vraiment en fait se méfier des fois des premières impressions qu'on peut avoir sur un produit parce que je trouve qu'il agrippe bien les cils mais c'est vrai que ça reste un mascara avec une grosse brosse si vous n'aimez pas ça il ne va pas vous plaire honnêtement parce que la brosse est beaucoup plus grosse que celle du better than sex je pense qu'elle est un tout petit peu plus grosse pour les lèvres on va faire quelque chose de très très simple je vais utiliser un rouge à lèvres de chez rimel c'est dans les dans les hydratants alors la gamme existe encore mais ils ont enlevé beaucoup de couleurs donc moi c'était la teinte 630 mais vous pouvez trouver ce genre de couleurs ailleurs il n'y a pas de souci donc c'est un rouge à lèvres qui est comme ça donc moi il est bien entamé bientôt fini même c'est un espèce de corail un peu orangé orangé rosé et voilà ce que ça donne je vais mettre un peu de spray fixateur mais je vais attendre quand que le mascara sèche bien je lâche les cheveux donc voilà le résultat du make up donc c'est le genre de make up que je suis susceptible de faire assez souvent pendant la rentrée surtout quand j'ai pas envie de me casser la tête à faire un make up ultra compliqué alors le liner souvent je ne le mets pas pas ça va dépendre du mode franchement ça va dépendre du temps que j'ai ça va dépendre des moments ça va dépendre de beaucoup de choses donc c'est vrai que là c'est plutôt pas mal j'aime bien j'aime bien mon teint j'aime bien en fait le blush même s'il est même s'il faut faire très attention de ne pas s'emballer dessus j'aime bien honnêtement je le trouve vraiment très joli après c'est des couvrances qui sont relativement légères qui dit couvrance légère qui dit quoi qui dit si vous avez beaucoup d'imperfections ça risque de pas trop vous plaire moi j'en ai encore un peu mais ça passe encore mais c'est vrai que je trouve très joli pour finir le make up donc on va mettre un peu de brume pour fondre un peu tout voilà donc voilà ce que ça donne alors on voit toujours un petit peu mes cernes en transparence mais je suis très 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 cerné donc même le meilleur anti cernes très couvrant n'arrive pas à tout camoufler il fallait que je fasse du correcting avant mais bon voilà on n'a pas tout le temps le temps de faire du correcting le matin donc voilà ce que ça donne à peu près au niveau du teint j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un petit like ça fait toujours plaisir à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et je vous fais de très très gros bisous je vous dis à bientôt ciao ciao